Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, car pour ma part ça va plutôt bien, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Guild Wars 2 Full Story. Sans plus attendre, je vous propose donc un résumé de l'épisode précédent. Après avoir découvert le laboratoire secret de Scarlet, où nous avons pu en apprendre davantage sur les lignes de force, nous avons eu vent d'une attaque sur différents points en Thierry, une attaque de Végétaux, un petit peu comme ceux que l'on a vu à la SimSesh. C'est à dire des lianes qui peuvent tirer des projectiles, mais également d'autres types de monstres. Nous nous sommes donc rendus sur place, et nous avons eu vent d'un marchand dans une caravane qui avait emmené des plantes. Ces graines, peut-être particulières, semblaient faire germer des monstres, parfois assez costauds, et peut-être que ce problème pourrait vite s'étendre à l'ensemble de la Thierry. Nous avons eu vent d'un autre endroit attaqué, le Fort Salma, et nous avons donc décidé de nous y rendre. Au Fort Salma, la situation était catastrophique, et nous avons aussi rencontré un énorme monstre qui sortait du sol, et qui avait la capacité de voler, d'avoir un bouclier, grâce à l'aide de Marjorie et de ses serviteurs, puisque Marjorie est une nécromante, nous avons réussi à détruire son bouclier. Kasmir nous a aussi aidé dans la bataille, et nous en sommes venus rapidement à bout. Fin tragique à Fort Salma, puisque l'un des personnages principaux, notamment Marjorie, perd l'un de ses proches, emporté par ces monstres. Et à présent, nous voulons en apprendre plus. Les deux seules informations que nous avons, c'est où se sont déroulées les attaques, et qu'est-ce que c'était que ces monstres, ces sortes de plantes, est-ce que ça provient de graines. Rappelez-vous, dans les épisodes précédents, on avait évoqué aussi le nom de Mordremote, le dragon ancestral végétal. Il est peut-être encore trop tôt pour dire que c'est lui qui est derrière tout ça, et une chose est sûre, les événements deviennent assez inquiétants. Vous voilà. On commençait à s'inquiéter. Où est Marjorie ? D'habitude, vous êtes toujours collés l'une à l'autre. La ferme, Rame. Casmir, comment va Marjorie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Sa sœur, Belinda. Elle est morte, à Fort Salma. Marjorie est retournée dans sa famille, pour porter le deuil. Oh non, c'est horrible. Mais alors, que fais-tu ici ? Tu ne devrais pas être avec elle. Je voulais l'accompagner, mais... Elle m'a demandé de finir cette mission. Au moins, en famille, elle est en sécurité. Et elle tient le coup ? Oh, tu la connais. Elle joue les durs. Mais je ne suis pas dupe. Je vois bien qu'elle souffre. Et qu'elle se sent coupable. Elle a promis de nous rejoindre, dès que possible. Pauvre Marjorie. Je suis désolée, Casmir. Pardon, mon amie. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai appris. J'ai appris. Oh non. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. 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 C'est parti.